Je voulais, tu n'es pas obligé de répondre, ça ne te tente pas, mais comment tu trouvais ça que Marie Chantal, elle emmène en cours Big Brother? C'est son choix. As-tu une opinion là-dessus? Bien, tu sais, il y a toujours deux versions. Moi, j'étais là, et si j'étais Marie Chantal, je ne poursuivrais pas Big Brother. Parce que, tu sais, à un moment donné, dans une poursuite, à un moment donné, ok, il y a peut-être les... S'ils n'ont pas tout tapé, puis c'est vrai qu'ils ne peuvent pas avoir tout enregistré, là, on est quand même 20 dans la maison, 15, je ne sais pas combien, on est arrivé 15. Ils ont juste deux enregistrements, et ça se peut qu'ils n'aient pas vu, ça se peut, je ne sais pas, c'est ce qui a été retenu, c'est ce que j'ai lu, là. Mais les participants étaient dans la maison aussi. Donc, à un moment donné, si tu n'as pas le tape, tu invites des gens à témoigner. Ça se peut qu'on me demande de venir témoigner. Et ça se peut que je suis obligé de dire la vérité. Et moi, je n'aurais pas poursuivi, j'étais elle. On va dans une télé où il faut que tu fasses attention. Donc, tu sais que c'est un problème d'alcool, où tu dérapes sous l'alcool, tu fais attention. Tu sais, on avait une belle soirée, et les gens ont trop bu cette soirée-là. Il n'y a pas eu trois verres, là. Ce n'est pas vrai, le trois verres. C'est beaucoup plus de verres que ça. Il faut faire attention quand on poursuit, là. Il faut amener les vrais faits. Puis quand tous les faits sont là, puis tu dis, OK, ça, c'est juste dommage parce qu'elle va perdre de l'argent, elle va perdre du temps. Ce n'est pas positif. Il faut travailler sur le positif dans la vie. Puis on accepte d'être nu à la télévision. On se met à nu, là, 24 heures par jour. Tu n'es pas toujours peigné. Ton image, tu as contrôle. Moi, j'ai trop bu le deuxième soir. Ah oui? Oui, oui. Puis là, j'ai fait comme... Tu deviens un brasse, tu sais? Bien oui. Tu sais, on a trop bu. Puis j'ai fait comme, OK, le lendemain, il m'a dit, hey, t'étais drôle hier. J'ai fait comme, t'étais drôle? OK, je ne veux pas être drôle, là. Oui, tu parlais beaucoup de stratégie. Puis tu parlais... J'ai fait comme, OK. Ah, tabarnak. OK. Fait qu'après ça, d'un, moi, je ne bois pas tous les jours. Oui, John Frank était moins là. John Frank. Fait que... Puis en plus de ça, j'étais hangover le lendemain. Je ne l'ai jamais dit parce que je ne voulais pas... J'ai de la mise à me concentrer au bout. Fait que dans un jeu où tu fasses attention aux conversations, où tu fasses attention à ton image, puis la production nous avertissait constamment, c'est votre image, hein? Si ça fait partie de l'histoire, on va être obligés de le montrer. Fait que la prod, elle disait, elle ne faisait pas juste faire comme, ah, faites ce que vous voulez. Non, non, la prod nous disait, à l'occasion, le producteur prenait le micro pour dire, OK, t'es là, on vous donne tout ce que vous voulez, vous avez une grande liberté. Puis c'est vrai, puis j'écoute d'autres Big Brother qui sont vraiment... La bouffe est contrôlée. Nous, on avait tout ce qu'on voulait. et il nous disait souvent, pensez à votre image. Vous êtes des célébrités, pensez à votre image. Si ça fait partie de l'histoire, ce que vous faites à l'écran, quand même, vous venez nous demander de ne pas le mettre à l'écran, si ça vous en parlait pendant trois jours après, on est obligés d'aller rechercher le tape et le mettre à l'écran. Ah, ouais. Fait que, tu sais, quand tu le sais tout ça, maintenant, tu te dis, OK, est-ce que je veux aller là? Est-ce que tu veux aller là? Tu dois marcher sur des oeufs si tu le sais quel genre de personnage que tu es, là. Est-ce que tu pouvais faire comme, hey, ça, mets pas ça à l'écran? Il y en a qui faisaient ça non-stop. Moi, je n'ai jamais fait ça. Il y avait quand même une possibilité de pouvoir le faire. Oui, oui. OK. Mais moi, je n'ai jamais fait. Je n'ai pas besoin de faire ça. Fait qu'ils n'étaient pas trop de cul dans leur façon de... Non, Big Brother au Canada, de célébrités, on était gâtés, ils étaient vraiment sympathiques avec nous autres. OK. Même quand j'ai vu le montage, là, honnêtement, on était en vacances. Tu disais, t'arrives, 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 t'arrives. Puis, il y a bien des gens qui disent, OK, je vais aller leur dire, je ne suis pas à l'aise avec ça. Moi, honnêtement, il n'y a rien que je n'étais pas à l'aise. Rien, 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 rien. C'est moi, c'est comme ça. Je suis en bobette, je sors de la piscine, j'ai de l'air de ça. Mes cheveux, le matin, ils ont l'air de ça. Je ne suis pas pour dire, mes cheveux, je n'ai pas aimé, mais pas ça. Mes cheveux ont changé de couleur. C'était quoi l'affaire que tu faisais de la nage sur un bain, genre, c'était ça? Non, mais je suis un nageur. Et là, à un moment donné, il n'y a aucune piscine, mais on n'a pas toujours accès à la piscine. Oui. Tu ne pouvais pas y aller. Je ne voulais pas perdre la forme de natation. Je ne me suis patenté quelque chose. J'entends-moi te regarder. Écoute, j'entends-moi, on me regarde à chaque fois et on me dit, comment as-tu fait, man? Des fois, je passais une heure sur le banc, vraiment à nager sur place, à regarder un bout de caoutchouc. Mais moi, quand je me mets dans un mode mindset, il n'y a rien qui m'empêche de rien faire. Puis, ça m'a aidé à la fin à battre Kim, parce que toute cette musculation-là que j'ai entraînée, j'ai pu tenir sur le... Il y avait un défi à la fin que j'ai tenu pas mal plus longtemps, puis j'aurais pu tenir encore bien longtemps. C'est un bébé!